Bonjour à tous, merci à tous d'être présents si nombreux et merci à la chape pour l'invitation. Je vais essayer de tenir le temps imparti. Alors, vous l'aurez compris, on a été laissés assez libres dans la préparation et dans notre interprétation de cette invitation. Donc, moi déjà, je voudrais vous présenter l'institution dans laquelle je travaille. Vous l'avez vu, je suis historienne de l'architecture. Je travaille dans un centre d'archives qui n'est pas un centre d'archives d'architecture. Ça, c'est les hasards des concours du ministère de la Culture. En tout cas, du coup, j'ai amené quelques petits supports de communication que je vous laisserai à disposition et j'ai amené aussi un guide en consultation pour ceux qui ça intéresse, pour savoir qui nous sommes et quel est notre positionnement dans le champ de ces archives. Alors, d'abord, je commencerai en vous disant que les archives nationales d'outre-mer, comme leur nom l'indique, ne sont pas des archives d'architecture. Ce sont les archives des anciennes colonies françaises, donc pas de l'outre-mer actuelle, puisque l'outre-mer actuelle, ce sont des départements, des collectivités qui ont leur propre système d'archivage, comme n'importe quelle collectivité française. Et c'est vrai que notre nom peut porter à confusion, donc je le rappelle souvent. Alors, nous sommes situés à Aix-en-Provence. Notre centre d'archives existe depuis 1966 et il est entièrement lié en fait au rapatriement progressif des archives des anciens territoires et possessions françaises à travers le monde. Donc, on a des archives qui concernent à peu près le monde entier. Et dans les problématiques et dans les missions, alors on n'aime pas ce terme, mais c'est ce qui était employé à l'époque, dans les missions dites civilisatrices de l'époque, c'était le terme employé à l'époque de la colonisation. Il y avait notamment la construction, l'aménagement, l'urbanisme, etc., qui étaient des missions essentielles. Et ça, ce n'est pas la France qui l'a inventé. Vous regardez les Romains, par exemple, l'impact territorial est un moyen de civiliser et de créer son double dans un territoire. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de ces archives rapatriées ? Il en ressort des archives assez éparses, puisque la France a eu des postions françaises durant des siècles dans le monde entier. Nos collections vont du… enfin, nos fonds vont du XVIIe siècle à la fin du XXe. Les fonds les plus récentes datent des années 1980. Donc, vous voyez, c'est très récent, l'histoire de la colonisation. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous, en archive, on parle de kilomètres linéaires. Nos petites étagères font un mètre. Donc, si on les met toutes l'une à côté de l'autre, on a 38 kilomètres d'archives. On a également un fonds, une bibliothèque patrimoniale qui a été labellisé Colex, donc collection d'excellence de plus de 100 000 ouvrages, 60 000 cartes et plans, et une iconothèque constituée de plus de 140 000 photographies, cartes postales. Donc, il y a de quoi faire. Et parmi tout cela, quid de l'architecture, me direz-vous ? Eh bien, mon idée dans cette présentation, c'était de vous donner un petit peu un modus operandi, une sorte de petit GPS pour vous aider à trouver les fonds d'architecture et d'urbanisme dans les fonds des archives nationales d'outre-mer. Alors, je reprends en partie certains éléments que j'avais eu la chance de pouvoir publier dans Cologne en 2019, puisque j'avais consacré un petit article à ce sujet. Et là, je l'ai illustré. Alors, on va se retrouver avec David, puisque je l'ai illustré notamment avec notre fameux logiciel. Je crois que c'est le même. On est aussi sous l'IGEO. Mais on est passé à la diffusion. Voilà. Donc, en archive, en fait, si vous voulez, on a des logiciels spécifiques. Il n'y en a que quelques-uns qui existent. Certains nous servent à classer. Ce que vous a montré, David, tout à l'heure, c'est un petit peu l'arrière du décor. C'est ce qu'on apprend quand on est comme un historien de l'art et qu'on devient archiviste. C'est-à-dire comment créer des bases de données qui font que vous, chercheurs et lecteurs, vous tapez quelques mots et vous avez des résultats qui apparaissent. Et on a ce qu'on appelle la diffusion. C'est-à-dire comment on habille ça, comment on vous met à disposition. Donc, je vous ai fait quelques captures d'écran pour vous donner des pistes, des pistes pour vous retrouver dans les fonds des archives nationales d'Outre-mer. Ah oui, dernière petite parenthèse, notre nom, Archive nationale, nous rappelle que nous sommes un des seuls centres d'archives nationales à ne pas se situer à Paris. Et on espère bien rester en province pour justement faire rayonner la politique des archives nationales du ministère de la Culture ailleurs qu'en région parisienne, ce qui est très important, très, très important pour nous. On est également rattaché au ministère de la Culture et au service interministériel des Archives de France, comme les autres centres d'archives. Une autre dernière précision que je voulais apporter par rapport à l'introduction extrêmement riche et académique de Nina, nous ne parlons pas de collection aux anomes, nous parlons de fonds, nous sommes un centre d'archives et nous n'avons ni objet, ni artefact, nous sommes uniquement des archives papier. Donc, ce n'est pas vraiment une problématique que nous avons, y compris nos fonds iconographiques. Pour nous, ce sont des fonds d'archives. On n'est pas du tout dans un débat en ce qui nous concerne sur les potentielles dimensions artistiques, etc. Et comme l'a rappelé David, les principes de conservation, les standards sont les mêmes en réalité. Donc, ce n'est pas un débat, en fait. Voilà. Alors, pour vous présenter rapidement en quelques diapos des éléments de recherche. Donc, si vous souhaitez faire une recherche, eh bien, on est complètement à l'inverse de ce qu'a dit David tout à l'heure. Nous, on n'a pas un catalogue de listes de noms propres. C'est même extrêmement difficile de chercher par noms propres. J'en parlerai tout à l'heure, puisque nous, archivistes, quand on nous forme, on nous apprend ce qu'on appelle l'indexation. Je vous fais un peu de vocabulaire, mais c'est indispensable. Quand on fait l'indexation, c'est-à-dire quand on classe un fonds, quand on l'organise. Justement, nous, ce ne sont pas des fonds par noms propres. Ce ne sont pas des fonds d'agence ni des fonds de particuliers. Ce sont des fonds administratifs. Donc, on travaille, si vous voulez, avec des systèmes un petit peu d'entonnoir. Quel est le ministère qui gère ça ? Donc, en général, ça s'appelait le ministère des colonies. C'est aussi appelé le ministère de l'Outre-mer. Mais on avait aussi des antennes territoriales, les gouvernements locaux. Par exemple, en Algérie, il y avait un gouvernement. L'Algérie était un département, donc il y avait une structuration comme un département. Donc, nous, on part de l'administration qui a, si vous voulez, créé ce fonds. Et ensuite, on va descendre jusqu'au service, comme dans la vie quotidienne, quand vous cherchez le service d'État civil dans la mairie. D'abord, vous savez que c'est la mairie de votre arrondissement. Puis, il y a différents services. Puis, vous trouvez l'État civil. Puis, vous trouvez la personne en charge des cartes d'identité. Voilà. Donc, c'est plus cette logique-là qui préside chez nous. Donc, ce qui est souvent difficile pour les chercheurs, historiens, architectes, c'est qu'ils arrivent en me disant, je cherche des choses sur tel architecte. C'est comme si vous allez dans une mairie où vous dites, je cherche des éléments sur moi. On va dire, aidez-nous un petit peu. Quelle est votre recherche ? Je cherche, j'ai besoin, par exemple, d'un extrait d'acte d'État civil. Donc là, on descend l'entonnoir et on vous aide. Donc, nous, c'est exactement pareil. Donc, en fait, sur le site, vous pouvez faire une recherche libre ou une recherche par fond. Donc là, on est très content de la nouvelle option recherche libre, puisque notamment notre jeune public est habitué aux réponses sans moins de deux secondes, donc ils n'aiment pas chercher dans les arborescences, ils aiment le mot-clé. Sauf qu'encore faut-il que nous ayons, nous, renseigné ce mot-clé comme étant un mot signifiant. C'est très rare, dans nos fonds, que le mot architecte ou urbaniste soit considéré comme un mot signifiant, puisqu'en réalité, on a énormément de recherches qui portent sur des recherches identitaires, des recherches de propriétés terriennes, etc. Et donc, le mot d'architecte importe moins, en tout cas historiquement, importait moins à nos chercheurs que le nom, par exemple, du territoire, qui pour nous est détaillé avec même une base géographique, où on peut vérifier toutes les orthographes successives des territoires, parce que la France avait des possessions en Asie, en Afrique, aux États-Unis, aux pôles. Et donc, les orthographes sont parfois quelque peu inhabituelles ou ont muté. Et notamment, moi, j'ai eu la charge pendant plusieurs années du classement d'un fonds dont le nom n'est plus le même aujourd'hui. Donc, comment on travaille ? On apprend aussi à l'ordinateur à rechercher cette évolution. Donc, ceci dit, si vous cherchez par fonds, donc ça, c'est le fonds que j'ai classé, le fonds de la Côte française des Somalies, qui s'appelle aujourd'hui la République de Djibouti. Quand vous cherchez dans un territoire, comme je vous le disais, vous n'allez pas avoir le mot-clé fonds d'architecte ou fonds d'urbanisme, mais par contre, en rentrant dans une petite logique administrative. Alors, nous, ce qu'on conseille évidemment aux gens, c'est de venir nous rencontrer à Aix-en-Provence. Vous verrez, c'est très sympathique. C'est qu'à trois heures de Paris en train. Et en plus, en ce moment, on est en T-shirt, petite parenthèse. On vous aide à vous y retrouver. Mais là, je vous ai déroulé… Alors, ce n'est pas interactif. Je fais du capteur d'écran, mais j'ai déroulé sur la gauche une arborescente pour vous montrer qu'en fait, on va avoir des documents dans un service qui s'appelait le service de l'information et qui était en réalité une sorte, si vous voulez, de service d'enseignement et de propagande locale. Mais il y a toujours des jolis noms, informations, etc., pour ne pas dire propagande. Donc, dans ces services-là, on va trouver énormément de choses sur la vie culturelle du territoire. Et c'est là qu'on va trouver des choses sur architecture. Mais si vous cherchez architecture Djibouti, vous n'aurez que très peu de résultats. D'accord ? Donc, ça, c'est un exemple. Et je vous ai sorti un document pour vous montrer, peut-être pour susciter des envies de recherche, parce que moi, quand j'ai lu entre les mains, ça m'a un petit peu stimulée. Ça, c'était un courrier adressé par le service de l'information au gouverneur, parce qu'il y avait un projet d'exposition sur l'architecture en Afrique dans les années 60. Et ensuite, on a un échange avec le gouverneur disant qu'il accepte ce projet d'expo. On a quelques noms. Et puis après, en ce qui me concerne, dans le fond, la piste s'arrête là, mais on voit très bien comment on pourrait imaginer des ramifications. Donc, ça, c'est un exemple de recherche par territoire. Vous cherchez sur le territoire concerné. Et puis, vous allez toujours vous rapprocher, soit du service, beaux-arts, instructions publiques, événements, informations. Et là, en rentrant progressivement, vous allez trouver des éléments en lien avec notre préoccupation du jour. Une autre piste de recherche, c'est ce que nous, nous appelons les fonds ministériels, puisque aux archives nationales d'outre-mer, nous combinons les archives qui ont été produites dans les territoires et les archives qui ont été produites au ministère des colonies à Paris et qui concernaient ces territoires. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque le ministère des colonies a fermé, parenthèse, seulement dans les années 80, vous voyez, c'est vraiment une histoire toute neuve. Lorsque ce ministère a fermé, nous avons eu la chance que les archives soient rapatriées à Aix, aux côtés des archives rapatriées des territoires. Ça donne un dialogue extrêmement passionnant, puisqu'en général, on a vraiment les questions et les réponses, malgré des pertes immenses, puisque les conditions des rapatriements, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les conditions des rapatriements ont souvent fait que des documents ont pu être perdus, détruits, extrêmement endommagés, ou tout simplement des conditions climatiques font que certains de nos documents sont endommagés. Exemple, ce qui a été rapatrié d'Inde, c'est nos fonds les plus fragiles, puisqu'en fait, la simple rupture hygrométrique entre le changement climatique a fait que les documents sont fragiles. Mais lorsqu'ils sont consultables, vous avez notamment dans les fonds ministériels ce qu'on a appelé des séries géographiques. Alors, ça, c'est une hérésie architecturale, mais c'était une époque où le ministère des colonies a reclassé ces fonds en fonction de leur provenance géographique. Et dans ces fonds-là, on a des petites pépites. Alors là, je vous ai pris des exemples vraiment au hasard, mais pour vous montrer la variété de ce que vous pourrez trouver. Là, c'est la série géographique Côte d'Ivoire. Et notamment, je m'étais amusée à chercher des éléments sur des constructions. Et alors, nous, on a des constructions tout à fait emblématiques dans les territoires. Je vous ai parlé tout à l'heure des fameuses missions d'utilisatrice. L'une des premières constructions, l'un des premiers impacts territoriaux de la présence française, c'est, outre l'aménagement de routes, d'écoles, d'hôpitaux, c'est le bâtiment qui symbolise la présence française. Donc là, j'avais pris, par exemple, l'hôtel du gouverneur. Et donc, vous voyez dans le descriptif que vous avez demande de gravieux décoratifs, plans des pièces, correspondances, croquis, etc. Donc, nous ne sommes pas archis d'architecture, mais on peut s'y retrouver dans des documents de la fin du 19e. Et donc, les fameux magasins, comme l'a montré David, lorsque tout va bien, on est dans nos petites boîtes de conservation et tout est coté, étiqueté, on est dans un milieu extrêmement standardisé. Et voilà ce qui se passe quand vous ouvrez une boîte. Je vous ai fait un peu le cheminement. Si vous commandez cette fameuse boîte sur la Côte d'Ivoire 12-2, vous avez des dossiers et des sous-dossiers. Vous allez trouver de la correspondance, comme il est écrit sur un système de recherche, de la correspondance, des croquis, des documents qui, ici, sont plus décoratifs. C'est apparemment ce qui préoccupait le gouverneur dans le cadre de ce dossier. Mais c'est extrêmement intéressant, puisque ce sont des documents qui existent rarement ailleurs, puisque là, on est vraiment dans la correspondance avec le gouverneur, dans des échanges directs, avec des architectes, avec des décorateurs, et aussi avec le ministère pour des questions budgétaires. Donc, vous pouvez avoir tous les aspects, comme vous pouvez n'avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'un fil à tirer. Et il va falloir retrouver la suite dans les méandres. Alors, une autre entrée, je vous ai dit tout à l'heure que, je montre vraiment le monde des archives. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était souvent difficile de chercher par l'an propre. Alors, il y a quand même un moyen, c'est ce qu'on appelle les dossiers de personnel. Donc, ça, c'est une base de données qui n'est pas encore en ligne, mais qui va l'être prochainement. Donc, je vous montre un extrait de tableur basique pour montrer comment on travaille. La base de données, c'est la base relative au dossier de personnel colonial moderne. Là, en fait, c'est que tout le personnel qui travaillait pour l'État français, eh bien, fait l'objet de documents qui, eux, ont été rapatriés, puisqu'on a considéré que c'était des archives liées à la carrière des employés du ministère et qui devaient absolument être rapatriés en territoire français pour accompagner la suite de la carrière de ces fonctionnaires. Donc, nous avons plus de 400 000 dossiers de personnel parmi lesquels on va trouver des architectes. On va trouver également, ça, c'est quelque chose que j'ai soumis récemment à une architecte qui entame une recherche sur ce sujet. On va pouvoir aussi vraiment questionner l'évolution de la profession et des termes type architecte voyer, assistant architecte, architecte assimilé au grade d'ingénieur. Enfin, on a toute une terminologie qui conviendrait vraiment, à mon avis, d'étudier, de décortiquer. Même, j'avais soulevé l'hypothèse que certaines professions existent en milieu colonial et n'existent pas forcément en métropole. Donc, ça, c'est une problématique à analyser. Et là, je vous ai pris un exemple au hasard d'un certain monsieur joyeux, où ça me plaisait, pour apporter un peu de gaieté. Donc, là, dans la base de données, on nous donne une date de naissance avec des fautes d'orthographe. C'est un document interne. On nous explique qu'il a été inspecteur en Cochinchine, on voit la terminologie. Il a aussi été à l'expo colonial de Marseille. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il a été architecte de travaux publics en Indochine. Et donc, je suis allée voir son dossier. Donc, je montre à quoi ça peut ressembler. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un dossier de personnel. Certains sont très fins, certains sont très épais lorsque la personne a eu une longue carrière coloniale. Et donc, on va trouver des éléments très intéressants, les affectations successives, les missions qui lui sont confiées, les demandes éventuellement de mutations, de trajets, etc. On peut trouver aussi même des éléments chiffrés, la paye, les primes, les retenues, les cas problématiques. Il y a eu parfois des gros contentieux sur les territoires. Notamment, ce monsieur Jaurieux a eu quelques soucis dans un moment de sa carrière sur contestation d'affectation. Mais je vous laisse découvrir ça dans le fond. Je fais un petit teasing. Voilà. Et une autre piste qu'on peut explorer et qui est extrêmement intéressante, ce sont des documents que nous avons numérisés. Alors, on a la même problématique qu'évoquait David, qui fait qu'il n'est pas possible de tout numériser. Mais je voulais vous montrer quand même que sur notre nouveau site Internet, on a souhaité mettre à disposition des documents numérisés. Là, ce sont des documents plus d'urbanisme. Alors, normalement, nous n'avons pas rapatrié de documents d'urbanisme puisque tout ce qui était cadastre, hypothèque, séquestre, etc., ça devait rester dans les territoires pour la bonne et simple raison que le territoire continuait d'exister et d'utiliser ses matrices et que donc il n'était pas possible qu'elles soient rapatriées. Au demeurant, on a parfois des copies ou parfois des documents rapatriés. Notamment, là, je vous montre pour ceux qui travailleraient éventuellement sur l'Algérie, un fond extrêmement intéressant qui est en fait les enquêtes d'ensemble de la série 4M qui concerne l'Algérie. Et là, on a fait un très important travail de numérisation puisque ces documents nous sont très souvent demandés parce qu'au travers de ces dossiers, de ces études, etc., finalement, il y avait des relevés qui étaient établis. Et aujourd'hui, on a notamment énormément d'Algériens qui viennent consulter ces documents. Donc ça, ça fait partie des priorités de mise en ligne avec des copies de documents d'État civil que nous avons aussi, qui ne sont que des copies mais qui peuvent servir, et ces enquêtes-là qui servent aujourd'hui au quotidien. Et vous avez vraiment… Donc là, je vous ai mis des vues et de la visionneuse. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un descriptif, vous avez la cote, vous avez beaucoup d'éléments sur les dates et vous avez… Vous voyez sur la partie basse, vous avez donc à chaque fois… Vous pouvez dérouler tous les dossiers qu'on a numérisés. Et vous avez également la numérisation de la partie texte. Alors, c'est assez aride. Je vous ai dit, on est très administratif. Donc, c'est conformément à… Vu le lot numéro 802, 803, 812, etc. Mais pour les personnes qui travaillent précisément sur certains territoires, ça peut être extrêmement riche. Donc, ces enquêtes d'ensemble, on les a surtout pour l'Algérie. Oui, mais ce sont des documents extrêmement précieux. Alors, évidemment, la partie travaux publics, ça, c'est un peu ce qui vient facilement à l'esprit. Donc, je ne m'y attarde pas. Mais pour vous montrer que les travaux publics, ce n'est pas seulement une section ministère, ce sont aussi des comités, ce sont aussi des commissions, ce sont aussi des missions d'inspection qui peuvent relever d'un intérêt certain, avec notamment, vous voyez, toute une arborescence qu'ils proposent dans les séances qui étaient validées au comité, des questionnements. Notamment, j'ai pris le système de couverture pour les pays chauds, dans lequel on nous explique qu'il ne faut absolument pas utiliser de couverture métallique. Donc, entre parenthèses, désolé, prouvé. Et surtout pas de bois non plus, donc redésolé, prouvé, parce que ça peut pourrir ou brûler, mais qu'il faut impérativement utiliser de la terre cuite. Ça, c'était la conclusion d'une séance du comité des travaux publics. Et donc, c'est ce qui allait donner… Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce qui va donner l'impulsion. Ça, c'est validé à Paris en comité. Et ensuite, on donne l'impulsion sur tous les territoires. Voilà. Je vais me diriger vers la conclusion, donc avec quelques petites vues de ce que vous pouvez trouver également dans nos fonds iconographiques. Je n'ai pas pris d'ouvrage dans la bibliothèque. La thématique est assez peu présente dans notre bibliothèque, mais vous avez quand même quelques ouvrages assez somptueux. Mais dans nos fonds iconos, vous allez trouver des photographies de palais de gouverneurs et également des plans et documents, notamment dans la série de ce qu'on appelle les PL, donc les plans, et également dans la série de ce qu'on appelle le DFC, qui est le dépôt des fortifications des colonies, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne contient pas que des plans de fortification, mais aussi énormément de plans de bâtiments administratifs, civils ou militaires. Un dernier mot pour conclure sur la politique d'acquisition, pour faire écho à ce qu'a dit David tout à l'heure. Les archives nationales d'outre-mer sont un fonds clos, puisqu'il n'existe plus de colonies françaises, il n'existe plus de ministères des colonies. Ce qu'on appelle un fonds clos, c'est un centre d'archives qui ne reçoit plus d'archives. Nous faisons néanmoins des exceptions dans le cas de rares achats et d'acceptations de dons. Ce sont essentiellement à ce jour des fonds privés, des fonds iconographiques qui viennent souvent compléter nos fonds, existants, mais il y a une politique d'acquisition qui est plus au cas par cas. Ce n'est pas défini par un grand texte, c'est plus vraiment une rencontre. On a été récemment approché par plusieurs descendants d'architectes pour certains fonds, avec la limite que nous n'acceptons pas les objets. Sans accepter les maquettes, se pose une question de respect du fond, qui pourra peut-être être débattue tout à l'heure, à quel point c'est pertinent d'accepter seulement la partie papier d'un fonds sans en prendre les objets. On peut peut-être ouvrir sur ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ève Roy. J'appelle maintenant, représentant les archives de Paris, Nicolas Courtin et Renan Boutier. Alors, juste avant, peut-être simplement quelques questionnements, sujet éventuel de débat pour la discussion que nous aurons ensuite à la suite de l'intervention d'Ève Roy. Tout d'abord, on en reparlera peut-être dès maintenant. Est-ce qu'une archive administrative peut-elle devenir une collection ? Peut-on trouver des pièces de collection dans des archives administratives ? Oui et non, probablement. Ce que l'on a vu aussi, c'est qu'on peut avoir dans ces archives administratives des archives d'architecture sans architectes, des archives d'urbanisme sans urbanistes. On voit également, Ève Roy l'a bien souligné, comment est-ce que finalement ces archives administratives, à partir finalement d'anonymes, de gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de célébrité, permettent précisément d'élaborer une prosopographie, une étude de l'histoire des professions qui est extrêmement intéressante. Et puis, le cas particulier des archives d'outre-mer fait écho à un débat aussi peut-être tout à fait d'actualité. Je fais référence notamment au rapport Stora, qui est qu'on est sur des archives finalement partagées entre deux pays aujourd'hui, entre la France et puis cet ancien pays colonisé, qu'il s'agisse de pays africains, qu'il s'agisse de pays asiatiques, voire probablement américains. Et la question de la duplication, de la numérisation, voire des fois de la restitution, je pense, sont des questions d'actualité qui peuvent également concerner des archives d'architecture. Alors, je laisse maintenant Ronan Boutier et Nicolas qui aiment parler des archives d'écho. Merci.